Alizé et Mylène Farmé en froid. Il y a peut-être une crise d'adolescence. Mylène Farmé et Laurent Boutonat ont lancé sa carrière. Mais un jour, Alizé a décidé de s'émanciper. Pour autant, la chanteuse n'est pas spécialement en froid, avec son ancienne marraine de chœur. Cette collégienne au bas bleu de Méthylène, personne ne peut l'oublier. En juillet 2000, le monde a découvert la chanteuse Alizé, jeune ingénuée au titre pop et lassif, chantant son iconique Moi. Lolita avec force et panache. Quelques mois auparavant, la jolie Corse avait participé à l'émission de Reine de Soir. L'émission de Reine de Soir. Mylène Farmey l'a pris sous son œil, mais Alizé s'est peu à peu éloignée de l'artiste Malgré le succès énorme rencontré grâce à elle avec les albums Gourmandise et Mes Courants électriques L'adolescente avait fini par devenir femme et ressentir comme un fort besoin d'indépendance Alizé avait 16 ans, puis elle en a eu 18, et à un moment donné, il y a peut-être eu une crise d'adolescence, peut-être une envie d'exister C'est peut-être un peu étouffant aussi d'être dans l'ombre de Mylène Farmey rappelé Pascal Negre Ancien PDG d'Universal Musique France, sur les ondes RFM Le 21 août 2022, Alizé célèbre son anniversaire, 38 ans déjà. La chanson est loin derrière elle, aujourd'hui Puisqu'elle se consacre à la danse, avec son époux Grégoire Lyonnais, avec qui elle dirige une école à Ajaccio, en Corse, sur l'île de beauté Malgré les rumeurs de discorde, Alizé ne semble entretenir aucune animosité envers Mylène Farmey, et vice et versa En septembre 2020, en tout cas, elle avait eu quelques mots tendres, à son encontre, alors que c'est Estelle qui soufflait ses bougies en toute discrétion La maman d'Annelie et de Magui avaient partagé, sur les réseaux sociaux, une photographie de la pétille en trousse Un portrait d'archive afin de lui rendre hommage Happy birthday to me, quand, écrivait elle Love you